Nous sommes sur l'axe Grand Dakar, rue 10, école nationale d'administration, en ce samedi après-midi. La route est impraticable. Avec les travaux du BRT, circuler à Dakar est devenu un véritable calvaire. Automobilistes, piétons et riverains ne savent plus où donner de la tête. Ils expriment leur désarroi. Déjà, il faut faire le grand tour, parce que d'habitude, il y a un petit raccourci de l'autre côté. Donc, tu es obligé de faire le grand tour, sans parler des arrêts de bus. C'est carrément inaccessible pour s'arrêter et attendre un bus et tout. Et aussi, il y a l'eau qui empêche le passage un peu facilement. Il y a aussi l'emboutéage. Il faut aussi dire que c'est un peu compliqué d'avoir des taxis maintenant. C'est évident que la circulation n'est pas fluide à cause des travaux. Ces chantiers ont occasionné des ouvertures, des flaques d'eau ça et là, ce qui entraîne un embouteillage monstre. Je suis obligé, à partir d'El Mansour, de dévier pour me retrouver à Masali Kouljinan et aller à ma destination finale. Les conséquences engendrées par ces chantiers sont parfois à des niveaux insubstionnés. Ce commerçant dit avoir perdu une partie de sa clientèle à cause de l'inaccessibilité des lieux. Ces travaux sont des obstacles pour mon activité. Non seulement la circulation n'est pas fluide, mais les clients ont déserté nos lieux du fait de la poussière qui les ont. Ces populations doivent prendre leur mal en patience. La date de livraison des chantiers est annoncée en décembre prochain. Le bus rapide transit est un transport de masse. Il va desservir Guédiouaï au centre-ville, en passant par les parcelles à Séni, Liberté 6, entre autres.